La Sainte-Marce et l'Amy ont été jetés à la Seine. Les voisins, les proches, les amis savent qu'ils sont morts. Mais on n'a pas la preuve, on n'a pas le corps. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'enterrement. Les victimes ont été jetés à la rivière. Or, pour empocher concrètement et complètement le fruit de leur crime, les bourreaux ont besoin d'établir la mort. Et c'est ce que j'ai trouvé principalement dans les archives des notaires, c'est des bourreaux, des coupables, qui viennent devant notaire attester le décès de quelqu'un en espérant empocher la somme. Je viens dans un second temps de ma contribution, puis en dehors de ces quelques dizaines de pièces d'archives que j'ai trouvées sur le massacre, des milliers de pièces d'archives, et ce sera mon second temps, parle d'événements anodins, banals, qui ont lieu pendant le massacre, sans parler du massacre. J'essaierai de montrer que la plupart des Parisiens, du 24 au 31 août 1572, font toute autre chose que vivre un massacre. Et pour moi, c'est une leçon sur la trop grande tendance des historiens à déduire le motif d'action du contexte. En réalité, la plupart de ces gens-là n'agissent pas en fonction du contexte Saint-Barthélemy, ils agissent en fonction de leur agenda propre, qui est très banal, ce que ces archives montrent massivement. Mais je commence par « quand le massacre apparaît chez les notaires ». Deux parties, « quand le massacre apparaît », « quand le massacre n'apparaît pas ». Première partie, « quand le massacre apparaît chez les notaires ». Il apparaît chez les notaires, dans les circonstances particulières, lorsqu'il s'agit d'attester, de garantir, de certifier, de prendre acte. J'aurais rapidement ici évoqué quelques trouvailles que j'ai faites. Mon premier mouvement, ça a été d'aller voir les inventaires après-décès. Les notaires, en plus, c'est très précieux, parce qu'ils ont des registres à part. Ils instrumentent les inventaires après-décès à part. Donc on peut vraiment savoir, trouver les inventaires après-décès de l'année 1572. J'en ai dépouillé une petite centaine. Et c'est cruellement décevant, puisqu'ils ne disent rien, presque rien, presque jamais, des circonstances de la mort. J'ai trouvé des inventaires après-décès de victimes de la Saint-Martin-Lémy que je connais comme des victimes de la Saint-Martin-Lémy. Et les inventaires après-décès n'en disent rien. Il faut savoir par ailleurs que le défunt est une victime protestante du massacre, pour comprendre le document. La plupart du temps, l'inventaire après-décès d'une victime ressemble à s'y méprendre, à l'inventaire après-décès, de quelqu'un qui est mort dans son lit, de sa belle mort. Quand on repère enfin, dans les inventaires après-décès, une trace du massacre, c'est parce qu'il y a des intérêts extérieurs qui se sont mêlés à cette histoire. C'est le cas, par exemple, de l'inventaire après-décès de l'orfèvre Mathurin-Lusso. Orfèvre très célèbre, c'est l'un des orfèvres de Catherine de Médicis, une victime de la Saint-Martin-Lémy. Dans l'inventaire après-décès, alors qu'il a été vraiment massacré par la foule. Dans l'inventaire après-décès, on ne dit rien, lui, il est mort. Mais en revanche, à côté de l'inventaire après-décès, chez les notaires, on trouve une lettre du roi dans laquelle le roi écrit que le 24e de ce présent mois d'août, le dit Mathurin-Lusso a été oxy avec ceux de la religion prétendue réformée et la plupart de ses biens saccagés par le peuple. Ici, le massacre apparaît pour une raison très simple, c'est que le roi a des intérêts personnels à révéler cette histoire parce que Mathurin-Lusso possède des bijoux que le roi entend récupérer. Et donc, on voit apparaître le massacre au moment où des intérêts économiques se saisissent de cette histoire. Je vous donne un deuxième exemple qui est un exemple inverse. L'inventaire après-décès d'une certaine Marie-Robert qui apparaît dans l'histoire des martyrs de Crespin comme une victime de la Sainte-Marc-et-Lémy. Je trouve, après des centaines d'heures de travail, son inventaire après-décès. Merveilleux. Il fait dix pages, il n'y a rien, rien sur sa mort. Il y a toutes ses robes, tous ses bijoux, si l'on ne sait rien de l'histoire, on passe à côté du document. Quelque chose d'étrange, pourtant, vibre dans ce document. Le document est établi le 19 octobre 1574, soit plus de deux ans après l'assassinat. Le document est établi à la demande de son mari. Son mari, c'est le commissaire Nicolas Aubert. Pourquoi est-ce que l'inventaire après-décès est fait si tard ? Je me pose la question. Sans doute, ces deux ans, ces deux années, sont le temps nécessaire pour que, raisonnablement, la victime, dont on n'a pas le corps, soit considérée comme morte. Je n'en suis pas certain. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de témoin avant ? Pourquoi est-ce que l'inventaire n'a pas eu lieu avant ? Seule cette trace que je trouve dans l'histoire des martyrs de Crespin me met sur la piste d'une résolution. Crespin dit ceci, le commissaire Aubert, demeurant en la rue Simon-le-Franc près la fontaine Maubu, remercia les meurtriers qui avaient massacré sa femme. Alors je pense, mais je n'en suis pas sûr, que ici, on voit bien que les archives sont plus des actes que des témoignages. Elles ne témoignent pas seulement d'une réalité, elles espèrent agir sur cette réalité, dire ses pertes, en faisant établir tardivement l'inventaire après décès de sa femme. Le commissaire Nicolas Aubert peut jouir des biens de sa femme pendant l'intervalle de temps, les deux ans qui s'écoulent ici, et prétendent tout ignorer du sort de son épouse. Il peut jouer aux veufs éplorés. Puis, en temps voulu, lorsque les mémoires se sont calmées, il fait établir l'inventaire après décès, il hérite des biens et il est innocent. C'est une hypothèse, tout à fait cruelle pour Nicolas Aubert, je n'en suis pas certain. Qui tue lors du massacre ? On a souvent désigné le roi, Catherine de Médicis, le duc d'Anjou. Bien sûr, ils ont sans doute participé des décisions. Mais qui tue concrètement pendant la Saint-Marc-et-Lémy ? Les voisins. Seuls les voisins sont capables de savoir qui, à Paris, est protestant. C'est un massacre, comme fréquemment dans les guerres civiles, entre voisins. Et c'est même sans doute la caractéristique la plus commune de toutes les guerres civiles, le rôle des voisins dans la mise à mort de leurs voisins. Notamment parce qu'ils sont seuls en possession des informations nécessaires à la mise à mort. Confession des victimes, adresse des victimes, habitude des victimes. Je le montre sous quelques documents que j'ai trouvés. Premier type de document qu'on trouve chez les notaires, les attestations de décès. On trouve effectivement, en septembre 1572, quelques attestations de décès. Elles sont faites non pas par les héritiers, mais par ceux qui ont tout intérêt à faire établir devant notaire la mort d'un concurrent économique ou la mort d'un rival. Ici encore, on n'a pas de corps. Si vous voulez reprendre l'office ou reprendre l'affaire de la victime, il faut trouver un témoin qui a vu la personne se faire exécuter. Je donne deux exemples. Le premier exemple, c'est un certain François de la Martelière, qu'on ne connaissait pas, qui a une nouvelle victime de la Saint-Martel-Émilie. François de la Martelière est protestant, c'est l'ancien lieutenant du voyage de Perche, du Perche. Il a été privé de son office de lieutenant en 1576 pour cause de religion. Il est assassiné lors de la Saint-Martel-Émilie. qui demande au notaire de récolter la parole des témoins pour attester la mort de François de la Martelière est bien celui qui est actuellement doté de l'office de lieutenant du voyage de Perche. Son concurrent économique direct, Christophe de Sermont, qui est par ailleurs un proche du but d'Alençon, fait venir devant notaire des témoins pour consolider son office. L'histoire, l'enjeu ici de l'archive n'est pas de raconter une histoire, n'est pas de raconter cette d'un homme, n'est pas de raconter un massacre. L'enjeu est de consolider un office en établissant que celui qui pourrait prétendre le posséder est bien mort. Je cite le document même s'il est un peu long. Ça se passe le 12 septembre 1572. Jean Pacquart, clair aux finances, demeurant à Paris, rue de la Verrie, âgée de 30 ans ou environ, à présent prisonnier dans les prisons du Fort-Lébec à Paris. Les notaires font sortir de prison un témoin protestant qui s'appelle Jean Pacquart qui connaît la victime, lequel a dit, attesté et certifié pour vérité, qu'il a eu bonne connaissance de défunt maître François de la Martellière en son vivant seigneur de Champalaume qui était de la nouvelle opinion, lui, sa femme et ses enfants. Ici, l'enjeu est très clair, c'est de certifier la culpabilité de la victime. Il était, il est mort, il est mort d'un mien juste pour un catholique parce qu'il était protestant. Il le sait, il était protestant, parce qu'il a fait refus de faire profession de foi. Et il a été privé par arrêt de la Cour de Parlement de son état et office de lieutenant général au voyage de Perche. et aussi qu'il a entendu que le dit défunt et sa femme ont fait baptiser leurs enfants aux prêches. Il a aussi entendu que le dit Martellière a été tué et oxy en cette ville de Paris le dimanche jour Saint-Barthélimi dernier et que le corps du dit défunt fut traîné à l'arrière. Donc ici, on a un témoin qui sort des cuisons dont le seul but est d'assurer à celui qui demande au notaire d'instrumenter de tenir son office. Il faut venir un deuxième témoin, le cousin de la femme de la victime. Le cousin de la femme de la victime, je ne cite pas, je cite juste son nom qui s'appelle Nicolas Morales. L'intéressé n'est pas là. L'enjeu, c'est la possession de l'office. Ce n'est pas l'histoire. Ce n'est pas raconté, ce n'est pas témoigné. L'enjeu est tout autre. Et je pense qu'il est très important d'articuler ces méta-récits lorsqu'on fait nos récits. Bien évidemment, on a envie de se jeter sur cette histoire d'un corps qui est traîné à la rivière. Il n'y a pas beaucoup de témoignages. Mais il faut toujours articuler cette histoire au premier degré avec une histoire au second degré. Deuxième exemple, le recteur le recteur du collège de Tours vient attester devant notaire qu'il a vu un certain Loïs Chénaud, principal du collège de Tours, le dimanche 24 août dernier passé, par devant le collège, environ les 8 heures du matin, il le vit devant le collège étendu qui était mort et avait été tué. Ici encore, même procédure, le recteur vient établir qu'un de ses concurrents, par ailleurs, on sait qu'il le déteste, il l'a vu mort et donc ça permet au recteur actuel d'asseoir sa position. D'autres hommes vont devant notaire pour s'assurer d'être mis en possession par droit d'aubaine ou par droit de conquête des biens des victimes. Ici, c'est assez rare, mais c'est le seul exemple que j'ai trouvé de bourreaux qui viennent devant notaire pour faire enregistrer qu'ils sont en possession et qu'ils réclament la légitimation de leur droit de conquête sur des victimes de la Saint-Marc-et-le-Mure. Un seul exemple, d'ailleurs, il y en a qu'un, Simon Blaille et Nicolas Legrand, tous deux bourgeois de Paris, vont devant notaire pour s'assurer et de se faire attribuer par le roi les biens de François Bouillier et Joan Roquet demeurant à Paris, lesquels, par les troubles derniers, ont été oxy et tués pour raison de la religion prétendue réformée, les biens desquels sont à présent vacants à cause à cause qu'il ne se présente et qu'il n'y a aucun enfant ni héritier. Laquelle confiscation ? Il réclame. Il y a des voisins qui disent qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de preuve, les enfants ne sont pas forcément au courant vu qu'il n'y a pas de corps, c'est quelques jours après, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'héritier et ils réclament donc d'être mis en possession des biens de la victime. Alors j'ai beaucoup parlé des voisins comme c'est ce qui apparaît le plus dans les archives, c'est un massacre entre voisins, entre gens qui se connaissent très bien, entre gens qui profitent de la mort de leurs voisins pour s'enrichir. Je voudrais dire ici, nuancer un peu mon propos, ce n'est pas une nuance, c'est un ajout en disant que en même temps qu'ils sont les bourreaux, les voisins sont aussi les sauveteurs. Plutôt, je devrais dire que parce qu'ils sont les bourreaux, les voisins peuvent en même temps être des sauveteurs de protestants. Primo Levi l'a dit dans un tout autre contexte, contre toute logique, pitié et brutalité peuvent coexister dans le même individu et au même moment. Le fait, le voisin, le voisin bourreau, n'est que rarement d'un seul bloc. Il est toujours particulièrement bien placé pour pratiquer des actes de sauvetage à un moment donné. Il y a donc une ambiguïté du bien et une ambiguïté du mal qui surgit de ces documents. Cette morale des voisins temporaire permet, par exemple, quand les rapports de force tournent ou si les rapports de force tournent, de faire état de sa mensuétude passée. J'ai sauvé un protestant. Quelques exemples. Donc ici, c'est à Lyon. Je suis allé aussi chez les notaires de Lyon. Vous voyez qu'ils n'écrivent pas bien mieux que les notaires parisiens. Ici, on a un document qui est assez intéressant. C'est le 1er septembre 1572. Donc là, c'est vraiment immédiatement après la Saint-Marcel-lémis, parce que la Saint-Marcel-lémis lyonnais, c'est le 31 août 1572. Donc là, on est le lendemain. On a des voisins qui vont devant nos terres et des voisins, par ailleurs, on sait, qui ont profité du massacre, qui sont des profiteurs du massacre. Mais là, ils vont devant nos terres pour établir qu'un certain Augustin Cerise, qui est hors fèvre, est un bon catholique. Je le cite. Ils ont dit d'une même voix, en paré vérité, bien connaître de vue et fréquentation honorable personne Augustin Cerise, hors fèvre à Lyon, lequel est bon chrétien, catholique, et ne savent qu'il n'a été aucunement au prêche des Huguenots, mais qu'il a toujours été à l'église catholique avec eux. Même qu'il y a 15 jours, il est allé à l'enterrement de feu Antoinette Rousset, sa belle-mère, qui assiste tout au long du service comme bon chrétien et fidèle catholique. et il signe, on a un des, au moins, qui signe, qui signe. Là, cela relève, il n'y a pas énormément d'exemples, mais il y en a quelques-uns, une solidarité vicinale. On agit, on se déplace chez le notaire pour éviter une mort certaine à ce voisin Augustin Cerise et protestant. Donc, ils mentent. On a ici des hommes qui mentent devant le notaire pour sauver leurs voisins. Ces attestations montrent une société qui ne s'effondre pas ou qui ne s'effondre pas complètement où la cohésion demeure ou demeure par instant, par endroit, où les voisins tiennent bon pour leurs voisins ou tiennent aussi bon pour leurs voisins. Bien sûr, il est toujours difficile de donner des chiffres. Combien de voisins attestent sauve leurs voisins pour combien les tues, les dénonces, les jettent à la rivière. Il ne faut pas avancer de chiffres. Tout au plus, les archives notariales me semblent désigner – j'y reviendrai dans la deuxième partie de ma communication – les archives notariales me semblent désigner une société qui ne se dissout pas, qui ne se disloque pas, même dans le massac. Peut-être que c'est un biais des archives notariales, mais je ne sais pas. Dans tout ça, j'ai le premier exemple de mensonge. J'en ai un deuxième. Ça se passe à Paris. Dernier août 1572, les voisins d'un notaire, le notaire Jean Godichet, se déplacent chez les voisins pour attester qu'ils l'ont vu ordinairement en la dite église Saint-Nicolas-des-Champs et assisté au service de la messe. Ils font ça le 31 août 1572. Les rues de Paris sont très peu sûres de se dépasser le chien de notaire. C'est un héroïsme du quotidien, une solidarité vicinale, professionnelle, puisqu'on a des notaires qui se déplacent pour certifier la catholicité d'un homme qui n'est pas catholique. Jean Godichet a enregistré le testament de la reine de Navarre quelques mois auparavant. Depuis des années, il est le confrère d'un notaire protestant. Tout le monde sait qu'il est un protestant. Ici, c'est un mensonge, un pieux mensonge d'hommes courageux, de justes. Il prouve qu'un réseau de solidarité vicinale et professionnelle continue de fonctionner malgré un massacre, que le tissu social ne se déchire pas partout avec la même intensité. Alors, avant de passer au silence des notaires, j'ai un dernier exemple. Ça, c'est la transcription du certificat. J'ai trouvé dans tous mes découlements un seul exemple de mobilisation d'une victime. un protestant qui a été arrêté pendant la Sainte-Barthélimie dont les biens ont été confisqués. C'est un petit noble qui s'appelle François Le Coppe et qui demande à des notaires de se déplacer chez le capitaine de la milice qui a confisqué ses coffres. Donc, c'est le seul exemple que j'ai trouvé d'un protestant qui ose, dans les jours qui suivent la Sainte-Barthélimie, aller devant notaire pour réclamer justice en disant que ces trois coffres ont été confisqués. Ils sont chez tel capitaine. Allez chez ce capitaine, contraignez-le à ouvrir les coffres et vous verrez qu'il n'y a rien d'incriminant dans ces coffres. J'accélère un petit peu pour... Il y a trois coffres. Le capitaine de la milice qui les retient dit qu'il a retenus parce que ces coffres étaient dangereux pour la République. C'est une rhétorique commune de tous les pilleurs. Ils n'ont pas fait ça pour s'enrichir et ils ont fait ça parce que ces coffres étaient menaçants, pleins d'armes, pleins de mobiles. En réalité, la plupart des pillages sont des pillages économiques. Mais là, François Lecoppe demande aux notaires d'attester que dans les coffres, il n'y a rien de compromettant. Et on a le procédé de l'ouverture de ces coffres. Le premier coffre est ouvert. On y trouve, je cite, un autre chose de chamois, plusieurs bas de choses, quelques choses mouchoirs, un petit sac, quelques lettres et un petit pistolet et quelques petits vêtements. Ça, c'est un camouflet pour le capitaine de la milice. Des mouchoirs et des vêtements dans un coffre, on ne peut pas dire que c'est un criminel un pistolet non plus. Pour un petit noble, il a le droit de le procéder. Camouflet, le premier coffre est rendu à son propriétaire. Le deuxième coffre, on commence à remonter, c'est très décevant, remonte du filet, un manteau de cerf, de passons d'argent, un pourpoint de satin noir, encore des vêtements, on poursuit la couille sans y croire, en dessous des vêtements, les notaires, des niches, plusieurs livres d'humanité, tant en latin que François, on repère du Virgile, c'est très décevant, le Virgile. Et puis enfin, en dessous de Virgile, quelques autres petits livres, mais malheureusement non censurés. Le capitaine est ennuyé, tous les regards se posent enfin sous un dernier ouvrage, un dernier ouvrage qui était caché sous les vêtements, des noms clignotent sur la couverture de cet ouvrage. Enfin, je cite, il trouve un petit livre des psaumes traduites en français par Marot et Baize. Et là, évidemment, le capitaine triomphe, c'est un protestant, c'est un livre interdit qui trouble la République, il a donc le droit de conserver les coffres. Mais tout le procédé verbal montre que ceci a été très long. Ici, on a un témoignage sur la Saint-Barthélemy, mais aussi sur les procédures de production d'archives. On a un témoignage aussi sur la guerre civile. Il faut cacher les choses, les livres qui incriminent. Et ce livre a été caché le jour de la Saint-Barthélemy. Jacques, c'est là que je veux arrêter. Arrivée à ma dernière partie, il me reste 10 minutes un peu plus 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 plus. Le silence des notaires. Pour l'essentiel, que voit-on chez les notaires quand on dépouille tous les actes que je sais entre le 24 août 572 et le 15 septembre 1572, dans ces milliers de documents sur lesquels on se casse les yeux, rien, rien, une grande indifférence. Dans un premier temps, j'ai pris vaguement des notes en disant que ce n'était pas intéressant. Puis dans un second temps de ma réflexion, je me suis dit qu'en réalité, c'était très intéressant. Ces archives, malgré tout, malgré la déception, évidemment, je préfère trouver des choses relatives au massacre. Mais malgré tout, ces archives disent quelque chose de l'événement. Qu'est-ce qu'elles disent ? Eh bien, elles nous permettent de suivre un semblant de normalité, un semblant d'ordinaire au cœur de l'extraordinaire. Elles nous permettent d'évoquer des acteurs qui vivent pendant le massacre, sans vivre le massacre, sans même être responsable du massacre. Massifs sont les documents qui parlent de tout sauf des violences, qui composent le bruit de fond de la société, l'ordinaire. Des bouts de quotidien, massifs, massifs pas extraordinaires, massifs, qui sont étouffés par le tintamarre des violences et le fait que les historiens, à juste titre, bien sûr, s'intéressent aux tueries. Mais la plupart des documents ne parlent pas de tueries, ne parlent pas de massacre, ne parlent pas de massacreurs. Entre le 24 août 1572 et les premiers jours de septembre 1572, qu'est-ce que font les Parisiens ? Ils se marient, ils louent, ils achètent, ils contractent, ils meurent, mais sans mourir de contexte, ils entrent en apprentissage, ils achètent des vêtements, des maisons. Que disent ces gestes ordinaires sur l'intensité des violences ? Traduisent-ils la persistance d'un ordinaire qui n'est pas atteint par l'extraordinaire ? Parle-t-il de l'égoïsme des voisins qui continuent de vivre pendant qu'on tue leurs voisins ? Qui continuent de vivre leur vie pendant que leurs voisins se font massacrer ? Est-ce qu'au contraire, c'est une façon de résister à l'entrée en violence que de continuer sa vie ? C'est-à-dire que pendant que ces gens, ils louent, ils achètent, ils travaillent, ils ne tuent pas. Est-ce que ce sont des résistants, des héros du fait qu'ils continuent à vivre leur vie sans entrer dans le massacre ou est-ce que ce sont des égoïstes ? Je n'ai pas la réponse. Mais mesurer le paroxysme d'un massacre, estimer l'horreur, c'est aussi tenter de percevoir la routine comme un possible, comme un déterminant malgré tout de l'action des hommes. c'est refuser de, et ça à mon avis c'est une leçon d'histoire, c'est refuser de poser le contexte comme explicatif a priori. Évidemment, c'est ce qu'on apprend à nos étudiants, que le contexte explique l'action des hommes. Mais ici, on a un contexte qui n'explique pas l'action de ces hommes. Donc c'est une faute, même si c'est une faute qui marche quasiment tout le temps. Il faut faire attention à tenter de comprendre la capacité du social à résister à la déflagration. La Saint-Martin l'hénie parisienne laisse-t-elle une agency aux acteurs ? Je pense que oui. Les personnes ont-elles le pouvoir ou l'envie de ne pas être impliquées ou pas complètement dans l'événement massacre, de passer à côté de cette histoire, de l'histoire ? Évidemment, c'est impossible pour les protestants de passer à côté de cette histoire. C'est sûr, les filles ne peuvent pas passer à côté de cette histoire. Mais pour les catholiques, peuvent-ils vivre la Saint-Barthélemy en mode mineur ? On a avec les notaires un massif documentaire qui, au cœur du massacre, ne s'emballe pas, bouge peu, ne prolifère pas. Une archive qui désigne le cœur d'une société qui tient malgré tout. Je vous donne quelques exemples pour bien appuyer mon propos. le 25 août. Le 25 août, tandis que les tueries ne retournent pas du tout à Paris, Lupin, Bovin, maître pêcheur, règle les affaires de son mariage, lui, il se marie. Le 25 août, en plein Paris, il se marie, il se marie, il se marie, il se marie, il se marie. On peut avancer que l'affaire était prévue à l'avance, qu'il avait rendez-vous à l'avance chez le notaire. Mais pour aller chez le notaire, il est passé par tous les cadavres. Dans ce lundi, deuxième jour du massacre, l'extermination des protestants continue partout. Méthodique. Les mariages se contractent. Denis Goutte, maître paveur à Paris, rue de la Grande-Bretonnerie, et Mathurine rigoureuse, signent leur contrat de mariage chez le notaire Philippe l'amiral. Même jour, deux jours plus. Même chose, deux jours plus tard, pour des domestiques. Alors, je le redis, il est probable que ces rendez-vous chez le notaire aient été fixés avant le massacre. Mais le fait qu'on honore ces rendez-vous dit déjà quelque chose sur une société qui ne bascule pas totalement dans l'horreur. On ne saura jamais combien de rendez-vous ont été annulés. Je n'ai rien à savoir qui a annulé son rendez-vous chez le notaire pour mesurer l'effet du paroxysme. J'aimerais savoir si certains ont renoncé à se marier ou à se marier ce jour-là. On aimerait savoir ce qu'ils ont ressenti à contracter tandis que d'autres agonisaient juste à la porte du notaire. Si de la honte ou de l'embarras ont fait trembler leur signature. Si le massacre, les intents, soit peu bousculés dans leur quotidien. Ce sont des questions que je me pose et je pense que je n'aurai jamais la réponse. j'ai énormément et la date c'est la date de renouvellement des baux. Vous savez, début septembre on renouvelle son bail. Eh bien, des centaines de parisiens renouvellent leur bail chez le notaire pour renouveler leur bail, leur location. Ainsi, Éloa Grosse qui est laboureur à Fleury le 25 août il signe son bail de loyer avec les religieux de l'abbaye Saint-Victor tandis qu'au même instant, au même endroit dans cette même abbaye des dizaines de protestants se cachent. Donc lui, il signe une preuve location. Tandis que certains doivent penser à mettre leurs enfants à l'abri des tueurs c'est le cas des protestants d'autres, dès le 25 août mettent les leurs en apprentissage. J'ai trouvé des dizaines de contrats d'apprentissage c'est la saison c'est normal. Marion Bemont voive d'un couvreur de chaume place sa fille comme apprentie chez Jean-Guelin marchand-passementier à Saint-Marcel. Le collège du cardinal Lemoyne le 25 août engage un nouvel enseignant. On embauche un collègue. On travaille on achète on se marie alors j'ai beaucoup d'échanges économiques des achats des gens qui achètent des chevaux on meurt aussi mais sans ouvrir du contexte. Le 30 août j'ai des gens qui meurent j'espérais que ce soit des gens qui meurent du contexte qui meurent de la Saint-Marcel et qui meurent de leur belle mort sur leur... Bon alors je passe à Lyon c'est la même chose c'est juste ce dernier exemple qui est le testament de Charlotte d'Arcès voilà celui-ci pour moi c'est une énigme en disant qu'il faut rester prudent il y a des actes qu'on n'arrive pas qu'on pourrait dire ordinaires banals mais peut-être c'est parce que le jeu n'est pas suffisamment d'informations sur les acteurs lors de circonstances critiques derrière des actes en apparence anodins comme acheter louer se marier peuvent aussi se cacher des stratégies de normalisation de banalisation très tendre à l'ordinaire en des circonstances extraordinaires relèvent aussi parfois de tactiques de survie donc d'ailleurs ce que moi je pense je lis comme une persistance de l'ordinaire peut-être qu'en réalité ce sont des stratégies de protestants qui font semblant que leur vie continue de continuer le testament de Charlotte d'Arcès je ne le comprends pas c'est le 24 août c'est le jour de la Saint-Barthélemy à Paris c'est un dimanche normalement les notaires parisiens n'insument pas le dimanche là elle fait venir des notaires chez elle elle est dame d'Armentière elle passe devant notaire ce testament elle dit qu'elle est gisante au lit malade en une maison assise à Paris rue Saint-Opportune appelée l'hôtel le même nuit c'est un codicil c'est pas un testament c'est un codicil comment analyser ce testament est-ce qu'elle n'est pas du tout au courant qu'il y a un massacre que c'est pas une très bonne idée de faire venir des notaires chez elle à ce moment là ou alors est-ce qu'elle est protestante pour l'instant je n'ai pas trouvé encore et du coup c'est particulièrement opportun en son codicil je cite de léguer à frère Henri Champion religieux jacobin 300 livres au tournoi ou à Jean Cholet prêtre la somme de 60 millions est-ce que c'est un testament le jour du massacre d'une protestante qui fait semblant qu'elle est catholique je ne sais pas donc ce que je voulais dire c'est que des fois derrière des actes ordinaires on peut lire des stratégies de survie ces questionnements sont un appel à prolonger l'enquête j'ai trouvé un exemple avant de conclure d'un certain un géographe j'ai oublié son nom qui se marie il y a tout le formulaire très très catholique du mariage il se marie le 25 août 1572 et en réalité en réussissant à trouver des informations sur lui je me suis rendu compte qu'il était protestant donc ici on a un acte a priori banal chez le notaire je conclue qui en réalité cache une stratégie de survie alors pour conclure quel Saint-Marthélémy ressort des archives des notaires d'abord une Saint-Marthélémy des voisins une Saint-Marthélémy du voisinage une Saint-Marthélémy où on voit le rôle des voisins qui profitent du crime où l'on lit que la guerre civile est avant tout une guerre entre voisins on le savait mais on le voit vraiment très carrément dans les archives des notaires le rôle des voisins dans la persécution des voisins ça c'est le premier point qui me semble arriver deuxième point qui est presque contradictoire avec celui-ci mais je vous lis tel tel une société qui malgré tout tient une société dans laquelle même pendant le massacre on continue à travailler à se marier à contracter on n'est pas dans ce qu'on pourrait appeler un paroxysme on n'est pas dans un effondrement social complet alors il serait intéressant de comparer ce moment de massacre avec d'autres crises radicales mettons la libération de Paris ou la révolution française quelques points de la révolution française qu'est-ce qu'on voit chez les notaires est-ce qu'on continue à travailler est-ce qu'on continue à louer en tout cas là on a une société qui tient qui tient tant que les notaires continuent à instrumenter à mon avis la société tient enfin dernier point de conclusion c'était un des éléments clés de ce colloque les archives sont performatives elles révèlent l'événement autant qu'elles le façonnent autant qu'elles en font partout autant qu'elles y contribuent les archives des guerres civiles ne sont pas des miroirs mais des acteurs de la guerre civile elles font des gestes elles ne sont pas seulement le réceptacle mais l'enjeu et l'outil du contenu je vous remercie de votre attention